Bonjour à tous, merci d'être présente pour cette troisième séance du séminaire Soins et Compassion. Nous souhaitons toujours penser comment la responsabilité universelle du soin, exigée par les vulnérabilités multiples, peut fonder une appartenance commune au monde. Chacun peut être en effet amené à reprocher un manque d'humanité dans la rue, dans les transports, en politique, dans les institutions. Et pourtant, nous continuons à considérer que c'est comme ça, l'avenir qu'égoïste et calculateur, nous ne pouvons rien y faire, c'est chacun pour soi. Et pourtant, ce manque d'humanité ressenti ne signifie-t-il pas tout simplement un manque de compassion ou d'attention ? Quand nous disons « l'hôpital manque d'humanité », nous pensons « l'hôpital manque d'attention, de compassion ». Nous entrevoyons donc bien dans l'humanité quelque chose de l'ordre de l'intérêt personnel, certes, mais aussi de l'ordre de la compassion et de l'attention. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'agir avec compassion et de penser un soin en commun, finalement ? Fabienne Brugère nous a présenté à la séance dernière l'éthique du guerre, en insistant sur notre devoir de protection des plus vulnérables, y compris des soignants, surtout dans nos sociétés capitalistes qui peinent à envisager des activités non marchandes. Or, nous sommes tous amenés à un moment à prendre soin d'un enfant, d'un parent âgé, de nos proches malades ou en difficulté. Donc, le soin est l'affaire du genre. Ainsi, pour poursuivre cette réflexion sur cette répartition de la fonction soignante dans nos sociétés, nous allons aujourd'hui nous focaliser sur l'institution hospitalière, pour penser avec Louis-Diffleurin la place des patients et leur rôle de soignants au sein de l'équipe médicale et des institutions de santé en règle générale. Louis-Diffleurin, vous êtes docteur en sciences et l'éducation, chercheur associé du laboratoire Experis de Paris 8, ainsi que du CESOL, centre de recherche des solidarités sociales, maître de conférences, conseiller pédagogique lors du lancement de l'Université des patients, dans le cadre du cursus en éducation thérapeutique du patient à la faculté de médecine de l'Université de Pierre et Marie-Claude de Alexis, et depuis 2013, conseiller pédagogique et chercheur à la direction Collaboration et Partenariat Patients DCPP à la faculté de médecine, et vous êtes aussi post-doctorant au laboratoire de recherche en santé publique sur l'Université de Montréal depuis septembre 2014. Le domaine de votre expertise et de la recherche actuellement se situe dans la complémentarité des savoirs expérientiels des patients et des professionnels de la santé. Merci, merci de me donner cet espace de parole. Merci à la chaire d'ouvrir en fait ces axes de réflexion et d'échange, parce qu'en fait j'espère qu'on va pouvoir échanger surtout derrière ma présentation. Je vais un peu recadrer en fait de d'où je parle. C'est un peu les statuts, on va dire institutionnels qui ont été présentés, mais en fait moi je suis un malade chronique, je vis avec des maladies chroniques depuis, enfin je dis avec des maladies chroniques, j'ai plus qu'une maladie chronique. Je suis un des rares malades au fil du temps qui arrive en fait à résoudre des problèmes pas tout seuls, grâce aux professionnels de santé et aux systèmes de santé à résoudre des problèmes de maladies chroniques. Mais bon, j'ai une longue expérience et c'est à partir de là que je suis devenu chercheur en fait. Je suis devenu un chercheur sur le tard, à plus de 40 ans, parce qu'à un moment j'avais un parcours qui faisait que j'ai erré seul, j'ai appris moi-même de la vie avec la maladie, et puis à un moment je me suis dit que ça n'améliorait pas suffisamment ma qualité de vie et j'ai rejoint des groupes de malades, des associations. Je suis devenu assez rapidement une ressource pour ces associations et dans la continuité je suis aussi devenu assez rapidement une ressource pour les associations de professionnels de santé, pour penser l'organisation des soins où le soit. Et puis un jour on m'a dit que ça serait bien de porter ça en milieu académique parce que ça aurait plus de crédit de porter en fait ces idées et ces chercheurs, ces questionnements en fait en milieu académique. Je suis rentré à l'université comme ça. J'ai fait un premier travail universitaire à un moment où le digital était un autre univers que celui d'aujourd'hui. Mon premier travail c'était Internet au service des malades chroniques qui avait l'originalité d'être co-écrit avec une professionnelle de santé. Et puis ensuite je suis arrivé à un moment où je me suis posé la question de en fait qu'est-ce qui permettrait de vraiment bouger le système de santé. Et mon analyse était que en fait si jamais on ne changeait pas le comportement et les représentations de nos médecins, on n'irait pas loin dans la transformation du système de santé. Et il se trouve qu'à ce moment-là je suis tombé sur une femme qui venait de monter un cursus en droit de la santé qui s'appelle Anne Festa qui a été une pionnière des espaces rencontre-information dans le domaine du cancer, dans le prolongement des états généraux du cancer auquel on avait donné la parole à des malades. Et elle me dit, j'ai fait une petite recherche exploratoire sur les patients formateurs auprès des étudiants de médecine, mais je n'arrive pas à trouver grand-chose. Et comme moi j'étais déjà malade chronique, je suis déjà en une association et j'intervenais déjà, je lui ai dit, écoute, moi je ne vais pas avoir beaucoup de mal à trouver en fait différents environnements et différents patients formateurs qui disaient ça. Donc j'ai fait un master de droit sur le sujet, ce qui m'a permis de regarder quelles étaient les responsabilités de chacun, c'est un des avantages du droit, dans le fait de questionner, parce qu'en fait en commençant ma recherche, j'ai fait une partie enquête avec des entretiens semi-directifs et puis j'ai fait une partie en fait recherche de littérature et je me suis rendu compte que depuis au début des années 90, en gros les doigts de fac de médecine disent que c'est une catastrophe la manière dont on forme les médecins, mais en fait ils n'ont pas mis en place grand-chose qui permettent vraiment de transformer, de passer de la critique en fait à la construction d'autre chose. Et donc j'ai fait ce master et puis par la suite je suis parti en sciences de l'éducation sur les étudiants auprès des étudiants de médecine toujours, puis là j'ai été impacté par ma vie avec mes maladies chroniques, j'ai dû faire un traitement assez fatigant, et donc j'ai changé l'optique de mon travail, je voulais refaire un travail d'enquête et j'ai fait un travail herménotique, c'est-à-dire que je suis allé chercher dans la littérature historiquement comment s'était construit en fait la formation des médecins, comment avaient évolué les relations entre les médecins et les patients au fil du temps et comment en fait s'étaient mis en place des politiques de santé. Et donc on fait ce qu'on appelle aujourd'hui la santé publique, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et en fait je suis parti du Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge on a créé les facs de philosophie, de droit et de médecine. Et donc ça m'a permis d'avoir vraiment un continuum, et vous allez voir que en fait dans ce que je vous présente, il y a un peu des éléments de tout ça qui apparaissent, et puis ensuite j'ai fait une thèse, en sciences de l'éducation, mais en fait qui est une thèse multiréférentielle, quand j'ai soutenu ma thèse que vous pouvez trouver en ligne, en fait sur le patient formateur, un nouveau métier de la santé, au sens que des sociologues disent qu'en fait être malade chronique c'est un métier. J'ai étendu ma recherche à le patient formateur dans toutes ces manifestations, c'est-à-dire plus nécessairement le patient formateur uniquement auprès des médecins ou auprès des professionnels de santé, mais aussi le patient formateur auprès de ses pairs, et quels sont les processus formateurs par lesquels passe un patient dans la vie avec la maladie. C'est une espèce de gros chaos dans lequel je me suis organisé, et puis voilà, entre-temps, parallèlement à la thèse, j'ai aussi coordonné une revue internationale, qui s'appelle « Usage expert, la part de savoir des malades dans le système de santé ». Il se trouve qu'on a écrit une note de synthèse avec Emmanuel Jouette, dont j'ai parlé je crois tout à l'heure, et Olivier Lasvernas, sur la construction et la reconnaissance des savoirs expérientiels des patients et des interactions que ça génère avec le système de santé, et à ce moment-là, a ouvert à la faculté de médecine de l'Université de Montréal un bureau de l'expertise patient-partenaire, et le patient qui a été mis en poste par le doyen de la faculté de médecine, qui était un doyen visionnaire, parce qu'il n'est plus en poste aujourd'hui, ils ont fait une revue de littérature et ils sont tombés sur cette note de synthèse qui avait été publiée quelques mois plus tôt, et ils ont dit « à partir de ça, on va vraiment pouvoir avoir une base d'échange avec les médecins ». Et c'est comme ça que je suis rentré en relation, et que je participe depuis le départ à cette initiative du bureau faculté de l'expertise patient-partenaire, qui est devenue direction collaboration partenaire à patients, et qui est en train, de manière systémique, de transformer le système de santé au Québec, dans l'enseignement, les milieux de soins et la recherche, et qui est en train maintenant de diffuser sur tout le Canada, et pas mal à l'étranger, mais encore pas trop en France. Donc voilà un peu d'où je parle, et voilà un peu les travaux que j'ai faits, à partir desquels je m'appuie pour vous parler, et puis après, la dernière partie, c'est tout ce qui a été fait aussi en post-doctorat, c'est-à-dire l'étude des processus de transformation. Il y a juste un mot à dire, c'est que moi je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle Experis, c'est un laboratoire avec un axe science de l'éducation tout le long de la vie, et historiquement, ce laboratoire est un laboratoire d'analyse institutionnelle. Vous allez voir que, en fait, dans la manière dont je présente mes travaux et toutes les choses qui sont développées, ça a à voir en fait avec les apprentissages en milieu formel, c'est-à-dire en dispositif d'apprentissage, mais aussi en milieu informel, c'est-à-dire ce qu'on apprend de se rencontrer, de la vie de tous les jours, etc. En sciences de l'éducation, aujourd'hui, on sait que 20% des apprentissages d'un être humain au cours de sa vie sont des apprentissages appris dans des dispositifs formels, et 80% sont des apprentissages qu'on construit au fil de sa vie. Et donc, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ce qui se passe juste dans l'enseignement. Donc, si j'amène, en fait, par rapport au sujet, la compassion, pour moi, la compassion, ça s'organise, c'est un truc qui se met en place, un sentiment, une émotion, une attitude qui se met en place au travers d'une rencontre. S'il n'y a pas de rencontre, il y a peu de chances qu'il y ait de compassion. Et pour moi, c'est un préalable, en fait, et en même temps un préalable, et en même temps une notion transversale, un sentiment transversal à toute la relation de soi. Je reviendrai là sur les travaux de Fabienne Brugère qui a présenté l'éthique du Caire la semaine dernière parce qu'en fait, c'était l'introduction du champ conceptuel de ma caisse. C'était vraiment m'intéresser à cet éthique du Caire. Je reviendrai sur quelques éléments, en fait. L'éthique du Caire, c'est quoi ? C'est en fait une attention transversale avec quatre dimensions. L'attention A, qui est à être attentif à ce à quoi nous accordons de l'importance, ce qui relève en fait pratiquement de ce que, et là on peut rejoindre un peu peut-être la compassion, c'est de ce qui nous apparaît comme une nécessité, une nécessité d'adopter une attitude, un comportement. Il y a une deuxième notion, qui est la notion, en fait, une fois qu'on s'intéresse à quelque chose, qu'on y apporte de l'attention, en fait, c'est la réponse à la nécessité. Et puis il y a une troisième dimension, qu'on appelle largement, en fait, un prendre soin, qui se rapporte, moi plutôt, je préférerais donner du soin que prendre, parce que l'histoire du soin, c'est plus une histoire de donner, en sachant que quand on donne, moi je travaille avec un médecin sur un projet là en France, dans le sud de la France, et quand on déplie un peu son expérience, ce qu'il m'explique, c'est que lui, quand il voit ses patients, et qu'il a le temps de voir ses patients, alors, il n'est pas dans des établissements de santé, il officie en libéral, quand il est vraiment dans une rencontre avec son patient, en fait, ça a le ressource. En fait, on parle d'un soignant et un soigné, et vous allez voir qu'à Montréal, on a réfléchi à la relation de soins dans le cadre des maladies chroniques, et qu'on dit qu'en fait, le patient est un soignant, et bien en fait, le patient est un soignant tout le temps, il n'est pas un soignant quand il est malade chronique. Donc, si vous réfléchissez bien, vous allez rencontrer un médecin, parce que vous avez une angine, ou tout autre problème aigu et bénin, il met en mots, en fait, le problème que vous avez, il vous donne une prescription, que ce soit des médicaments ou quelque chose à faire, et en fait, c'est vous qui l'appliquez ou qui ne l'appliquez pas, donc vous êtes bien un soignant dès le départ. C'est l'amplitude de la capacité de soins qui va varier selon les individus, et c'est l'amplitude de la capacité de soins qui va varier chez les malades chroniques, parce qu'ils commencent, et en fait, de leur vécu, ils vont tirer un certain nombre d'expériences, qu'on appelle les savoirs expérientiels, et ils vont apprendre de ça pour prendre soin d'eux, prendre soin de leur environnement aussi, parce que leur environnement va être utile, parce qu'ils vont se retrouver en situation de vulnérabilité. Et puis, j'introduirai un peu plus tard, parce que souvent, quand on parle de vulnérabilité, et puis c'est beaucoup exprimé dans l'étude du tiers, on parle de protection. Mais ce qu'on ne voit pas, la transformation sociétale qu'on a à faire, c'est que dans la vulnérabilité, il n'y a pas que quelque chose qu'on enlève, il n'y a pas qu'un manque, il y a aussi d'autres ressources qui apparaissent. La plupart du temps, comme on n'est pas dans un environnement favorable, on va passer ça à l'as. Aussi parce que, en fait, nous sommes des êtres sociaux, et que quand on arrive à détecter un apprentissage, une ressource, si on n'arrive pas à la hiérarchie, si on n'arrive pas à la sociabiliser, c'est-à-dire que si moi, par exemple, dans ma vulnérabilité, je me rends compte que j'ai une écoute plus attentive d'un élément ou d'un autre élément, ou par rapport à ma propre santé, ou par rapport à l'environnement qui m'entourne, et que j'en parle à un professionnel de santé, ou à un proche, et que le proche ou le professionnel de santé me dit « mais non, tu délires » ou me dit « ou reconnais pas ce savoir », en fait, ça dégringole dans la hiérarchie des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, on va passer à l'as, tout ce qui est ressources mobilisables dans la vulnérabilité. Et moi, qui ai vécu des soins très techniques pendant des années, et qui ai été dans des états de vulnérabilité importante, je peux dire que des ressources que j'ai mobilisées avec plus ou moins de reconnaissance de mon environnement, il y en a quand même eu un paquet. Et donc, souvent, on voit ce qu'on n'a pas, et on ne voit pas ce qu'on a. Je vous donne un autre exemple. Je travaille en ce moment avec deux chercheurs ontario sur une redéfinition, enfin, c'est plutôt eux qui travaillent, moi, ils accompagnent, sur une redéfinition, en fait, des contours de la vie avec Alzheimer. Et en fait, là, il y a un établissement réputé au Canada qui leur a mis à disposition un département d'imagerie médicale parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quelqu'un qui vit avec Alzheimer perd la mémoire, perd pas mal de choses, mais en fait, continue à avoir une capacité d'apprentissage. Et en fait, si on prend ça en compte, on peut complètement modifier la manière d'appréhender et d'accompagner quelqu'un qui vit avec Alzheimer. Et on peut arrêter d'être sur le mode du manque, et partir sur un autre mode de découverte de la personne. Donc, c'est un exemple simple. Mais pour finir sur la notion du care, il y a une notion qui est trop souvent oubliée dans notre société, qui est la notion, en fait, de la capacité à recevoir le soin qu'on prodigue, l'attention qu'on a envers l'autre être humain. Et Fabienne Brugère parlait de réciprocité sans trop s'épancher sur le sujet, mais cette réciprocité, elle est là. Dans une première notion de ce que je disais au travers d'un exemple de ce médecin qui, quand il est dans une relation avec un patient, en fait, se ressource lui-même, se recharge lui-même, comme quoi c'est nourrissant pour lui, et ce n'est pas épuisant. Et puis, il y a cette autre notion que moi, j'estime que la personne a besoin de tel soin, mais encore faut-il que je me rende compte qu'elle a la capacité à recevoir ou non ce soin. Et là, on revient vraiment sur la notion de la relation, où j'entre en relation, c'est Walter S. Bien qui décrit très bien ça dans ses conférences, vous pouvez les retrouver sur YouTube, qui explique qu'en fait, quand il rentre en contact avec quelqu'un, quand il rentre, lui, il a été infirmier, quand il rentre dans la chambre, dans l'établissement de santé d'un patient, il va vraiment aller à la rencontre du patient et au cours de sa rencontre, il va poser un acte de soin ou non, si le moment sera approprié ou pas. Si on met ça en perspective, en fait, si on ne regarde pas juste, voilà, il y a une urgence, quand il y a des urgences, il y a des urgences, il faut les traiter, mais si on regarde ça dans une perspective, quand on regarde ça dans une perspective d'avoir une population qui vit de plus en plus avec des maladies chroniques, des populations qui vieillissent dans notre société, si on se dit qu'on fait un soin à un moment où la personne n'est pas prête, le soin va avoir une portée relative. Alors, si jamais on fait ça au moment où la personne, en fait, elle est encapacité d'accepter ce soin, il va y avoir déjà un processus important de guérison, de processus de guérison, de rééquilibrage, en fait, parce que dans les maladies chroniques, on ne guérit pas, mais on peut se rétablir de situations sur le moment. Moi, je ramènerais ça, en fait, à ce que dit tout le temps, enfin, ce que dit pas tout le temps, mais à ce qu'a dit Abermas. Abermas a dit, en fait, le professionnel de santé, le médecin soigne, mais c'est le patient qui guérit. En fait, que ce soit au niveau d'une chirurgie ou que ce soit au niveau d'un soin, quel qu'il soit, ce qu'on peut, c'est apporter du soin, mais c'est la biologie, c'est la physiologie et puis c'est le psychisme du patient qui va faire une partie du travail. Donc, il y a bien une histoire de relation et de pacte, en fait, d'alliance qui va faire que la personne va guérir. Et si on fait un soin à un moment opportun, on aura plus de soin que ce soin à de la portée et dans le cadre des maladies chroniques que le patient puisse reproduire, se prendre soin et se soin à un autre moment dans sa vie parce que dans la note de synthèse que nous avons écrite avec Emmanuel Jouette et Olivier Lasvernas, on finissait en parlant des épisodes autodidactes de la vie avec la maladie. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où le malade est tout seul et où, individuellement, il va être obligé de trouver ses propres solutions. Il va être obligé ou encouragé ou à le faire. En fait, quand on est atteint par une maladie, on subit une maladie mais après, au fur et à mesure de la vie avec la maladie, on peut continuer à subir ou on peut faire des choix et passer d'une expérience subie à une expérience choisie. Pour ça, les professionnels de santé, s'ils sont formés à ça, ça va avoir un impact quand même assez intéressant. Et puis, la personne, elle va pouvoir en fait lancer son processus. Si on regarde l'éthique du Caire et Fabienne l'a très bien expliqué la semaine dernière, on a vraiment dans une organisation, elle parlait hier de la crise du Caire par rapport à la société néolibérale, ce que vous avez un peu aussi décrit tout à l'heure en introduction, on peut voir qu'il y a quand même des éléments qui posent problème par rapport à la mise en place de cet environnement dans une éthique du Caire et de ses attitudes. On peut dire qu'il y a une partialisation en fait dans la société des individus. Si on regarde en fait aujourd'hui un patient, donc aujourd'hui déjà un patient ce n'est pas forcément un malade, un patient c'est quelqu'un qui vient, on fait de la médecine un peu préventive, alors on a des minimas, mais quand on est enfant on a un certain nombre d'examens, moi j'ai plus de 50 ans j'ai un certain nombre d'examens qui me sont demandés de faire régulièrement et c'est des examens pour des problèmes dont je ne suis aujourd'hui pas malade. Et à partir du moment où je rentre en contact avec un médecin, je deviens un patient. Donc le patient c'est en fait l'objet d'actes de soins effectués par un agent du système de santé. On est aussi un malade, parfois, on peut être patient et malade, et en fait un malade c'est quelqu'un qui souffre d'un problème de santé et puis ce que je disais tout à l'heure dans le cadre des malades chroniques il y a même des sociologues qui interprètent la maladie chronique comme un vrai métier parce qu'il faut se retrouver dans le système de santé entre l'administration, le soin, la compréhension de sa maladie, la compréhension des stratégies thérapeutiques, la compréhension des choix entrepris par soi ou par les professionnels de santé quand on n'est pas dans un partage de décision. On est aussi un usager dans les services de santé, surtout dans le public. On est aussi un assuré. On est un assuré en France, on est un assuré social par la collectivité. on est aujourd'hui à mi-parcours on va dire, tout à fait, mais on est assuré en partie par le public et on nous encourage. Parfois, quand on est salarié, on est obligé d'être assuré aussi par le privé. On est aussi un client parce que le système de santé en France, ce n'est pas que le public, c'est aussi public et privé, donc on est aussi un client. On est un consommateur, de plus en plus, on est invité des consommateurs et puis, en transversal de tout ça, nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens avec des droits et des devoirs. Donc, on peut dire que quelqu'un qui est en vulnérabilité, déjà, il a beaucoup de choses à gérer. On peut effectivement dire qu'il n'y a pas que les maladies chroniques, ça c'est moi qui l'avance, qui sont en fait, qui sont en train de, quelque part, devoir jouer avec énormément de compétences parce que chaque figure demande une compétence. Donc, c'est déjà une partialisation de l'individu socialement quand il a à voir avec sa santé. Et puis, au-delà de ça, un dernier terme qui a été lancé avec l'épidémie VIH par Daniel Goffert, encore un sociologue, qui a monté, qui a participé au montage de l'association Aide, qui lui a affirmé en fait, et moi je suis un peu sur pas mal cette lignée-là en me définissant comme un patient-chercheur, en fait, c'est un réformateur social. Parce que, comme l'a dit Fabienne la semaine dernière, et puis comme vous l'avez aussi dit dans l'introduction, en fait, on peut prendre le bout d'une société à sa capacité à gérer en fait les personnes vulnérables. Donc, les malades étant des personnes vulnérables, elles ont des capacités à avoir un peu les failles de la société et à participer à leur co-construction. Et vous allez voir que dans le modèle de Montréal, on organise complètement cette manière d'être réformateur social, à part, à l'exception, en fait, que par rapport au courant du VIH au début de l'épidémie, là, on est vraiment dans un vrai processus de co-construction alors que, au fait, dans l'épidémie du VIH, les patients ont dû quand même, d'abord, dans un premier temps, lutter. Ils ont dû lutter aussi par rapport à une médecine qui était à l'époque encore pas mal paternaliste, même si on commençait un peu les approches centrées. Et puis, elles ont aussi fini par faire de la co-construction, mais ça a été tout un processus. Cette partialisation, en fait, elle démarre bien avant le fait de l'épidémie du VIH et puis de la manière d'organiser la société. Et on peut dire que la société, le domaine de la santé, en tout cas, est dans un continuum par rapport à cette partialisation. En fait, si on regarde un peu au travers des travaux de David Le Breton, qui a écrit « Anthropologie du corps et de la modernité » en 1990, lui décrit qu'en fait, c'est à partir de VESA et de son « Decorporis Humani Fabrica » qui a été publié en 1543, que la médecine s'est orientée vraiment vers une médecine des organes. Elle s'est organisée par rapport à des organes. L'être humain est passé au second plan. Et puis, en fait, les deux axes, après, ça a été les organes et ça a été les agressions. Les agressions internes dans le corps et les agressions externes du corps. Et en fait, on a commencé à poser les pathologies et à regarder un peu quelles étaient les problématiques des personnes. Donc, on regarde les déficiences. C'est un axe important parce qu'au XXe siècle est apparu particulièrement dans le domaine de la santé mentale une autre manière de voir. Une manière de voir qui est de manière de voir parce qu'il y a beaucoup de discrimination qui est une manière de voir que les gens sont différents quand ils ont un problème de santé mentale. On pourrait envisager que quelqu'un qui a un problème de santé physique devient aussi différent. Ce que, d'une certaine manière, a traité Canguilhem dans le normal et le pathologique. Et en fait, de ce courant de santé mentale a été regardé un petit peu d'une autre manière parce que ça n'a pas été identifié comme ça, cette histoire de vulnérabilité dans laquelle il y a des ressources. Et en fait, il y a un mouvement qui a été lancé qui est en train de s'introduire en France avec beaucoup de difficultés mais qui est en train de s'introduire en France et qui vient du monde anglophone qui s'appelle The Recovery, le rétablissement. Et le rétablissement, c'est de regarder les ressources de la personne qui sont mobilisables dans cette différence. Dans la continuité, je reviens à mon histoire de l'organisation de la médecine. Donc, on a commencé à organiser une lecture du déficit chez la personne chez la personne. Ça a eu des succès indéniables. Aujourd'hui, en traitement des problèmes aigus de santé, on n'a jamais été aussi performant. Et puis, on traite aussi énormément de maladies mais on arrive aussi à pas mal de limites depuis, on va dire, depuis la dernière partie du XXe siècle. On a aussi, dans les années 50, réorganisé un peu la manière de faire la médecine. des années 50 sont appareils en fait les spécialités médicales. Donc, aujourd'hui, on a plein de spécialités médicales. On a parfois des spécialités médicales qui, je ramènerai un petit peu à la conférence de Frédéric Worm sur Foucault que vous pouvez retrouver en ligne, on retombe un peu sur un quiproquo parfois de ce qu'est l'hôpital depuis que la science s'est complètement investie dans l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital est là pour faire avancer la science et ça a des bienfaits pour les patients mais ça n'a pas forcément un bienfait pour le patient qui arrive pour se faire soigner. Et donc, là, je reprends un extrait d'un ouvrage qui vient d'avoir le prix Le Monde de la recherche qui s'appelle Le Rétablissement dans la Schizophrenie où Marie Koenig qui est la psychologue qui a écrit en fait ce très beau travail explique que en fait deux disciplines en santé mentale la psychanalyse et la psychopathologie en fait ont été beaucoup au XXe siècle dans une recherche de légitimité pour leur discipline. Et à partir de ce moment-là on repasse le patient dans un second et en fait on n'arrive pas d'avoir des éléments comme ça qui font qu'en fait l'organisation et l'organisation des parties dans l'organisation en fait peuvent ne pas favoriser cette éthique du CAIR et ne pas en fait mobiliser enfin retrouver le patient. Après, vous me direz que quand on est professionnel de santé on sait très bien qu'il y a toujours une tension entre soigner surtout à l'hôpital entre soigner l'individu le singulier qui vient et puis les grandes notions de santé publique pour l'intérêt général etc. Ça plus ça plus ça fait que en fait c'est difficile de se retrouver dans une éthique du CAIR qui permette vraiment d'avoir une organisation des soins qui soit attentionnée à chaque relation. Et puis c'est ajouté à ça en fait une grande mutation épidémiologique depuis la fin du XXe siècle aussi parce que la médecine a fait d'énormes avancées et qu'on a commencé à soigner des maladies qui n'étaient pas soignables avant une montée en puissant des maladies chroniques moi j'ai participé à un vrai processus de co-construction donc je participe encore je retourne là-bas à la fin du mois de co-construction entre les professionnels de santé et les patients au Canada c'est pas un hasard ça a commencé à l'université de Montréal à Montréal c'est 52 et quelques pourcents de malades chroniques dans la population en Amérique du Nord c'est la moitié en gros c'est la moitié de la population qui est malade chronique donc forcément ils sont obligés de trouver des solutions plus rapidement que nous nous on a à peu près un tiers de la population avoir un tiers de la population qui vit avec des maladies chroniques donc il y a ça et puis il y a un autre sujet parallèlement à ça si on parle de relations de soins on a de plus en plus de malades et puis on a une démographie médicale qui est quand même en large baisse et pourtant si on regarde un peu politiquement parce que c'est un peu l'intérêt que tu peux avoir par rapport à ce sujet là qu'est le soin et la compassion dans notre société les pouvoirs publics depuis les années 60 ils demandent des rapports sur le vieillissement de la population qui accroît quand même les problématiques de santé et ça fait depuis en gros les années 60 que tous les 2-3 ans ils ont un rapport qui tombe et puis qu'ils n'ont pas mis en place ils n'ont pas anticipé la vidacité comme la politique étymologiquement le demande et puis on se retrouve avec un gros problème de démographie médicale qu'on aurait pu quand même anticiper un temps soit peu donc voilà un peu le contexte général là-dedans je vais revenir sur le terme et puis sur l'avis du patient parce que là on a vu un peu tout l'environnement qui fait que c'est compliqué de vraiment favoriser une relation de soins par rapport aux organisations et par rapport à l'organisation même dont est organisée la médecine et comme on est dans une médecine en silo avec un système surtout à l'hôpital très hiérarchisé on voit bien que à chaque fois c'est des étages qui ne permettent pas en fait tout ce qui a été décrit aussi par Cynthia Fleury sur en fait les gens qui ont écrit sur l'hôpital est malade et sur en fait comment un environnement malade peut prétendre soigner de manière appropriée des personnes vulnérables et malades et donc si on regarde j'ai déjà expliqué tout à l'heure moi je m'adosse sur les travaux de Martin Winclair il a écrit en 2004 un ouvrage qui s'appelle nous sommes tous des patients nous sommes tous des patients aujourd'hui on a un large spectre de de type de patients de figures de patients dans la section classique l'étymologie du terme patient c'est patience en fait c'est quelqu'un qui souffre en silence aujourd'hui on pourrait penser si on regarde un peu le paysage et les os sont malades si on regarde un peu médiatiquement on pourrait penser que en fait les patients sont plus souffrent plus en silence et pourtant et pourtant si j'étais la semaine dernière à l'école des hauts dans la santé publique où je travaillais avec des directeurs d'EHPAD vous savez les établissements pour personnes âgées et en fait ce qu'il dit c'est qu'il y a énormément de patients qui souffrent en silence moi-même j'ai été représentant des usagers pendant quelques années dans un grand hôpital parisien et le constat que je faisais c'était qu'en fait par rapport au nombre de personnes qui viennent dans l'hôpital les patients se plaignent peu donc on a un effet médiatique qui fait qu'on a l'impression qu'effectivement aujourd'hui les patients c'est des clients c'est des consommateurs qui revendiquent etc en même temps pas tant que ça donc on se retrouve quand même avec des patients qui restent des patients entre guillemets des patients à qui on n'a pas envie qu'on leur demande quelque chose et c'est une réalité ça correspond à une manière d'organiser les soins on peut aussi considérer qu'il y a une partie de ces patients qui veulent rester des patients entre guillemets on pourrait considérer parce qu'aujourd'hui il y a un peu une injunction à l'empowerment et à l'autonomie on pourrait considérer qu'en fait ce sont des patients qui ne veulent pas le savoir on pourrait aussi considérer que c'est parce que le dispositif n'est pas favorable à ce qu'ils aient envie de prendre de participer à quelque chose qui refuse en fait le cadre qu'on leur propose parce que justement il y a cette histoire de cette notion là d'être attentif à la manière dont la personne elle accueille le soin qui n'est pas prise en considération au niveau individuel et au niveau organisationnel on a aussi des patients aujourd'hui qui manifestent en fait il y a des patients qui manifestent sur le modèle du droit aujourd'hui on a une loi depuis 2002 sur le droit des patients et il y a des gens qui sont revendicatifs ils sont revendicatifs et ils sont souvent revendicatifs par rapport à un modèle relationnel qui est un modèle paternaliste et on a beau dire qu'on est passé globalement d'une approche paternaliste à une approche centrée bon ben il y a un médecin qui n'est plus médecin en France aujourd'hui mais qui est encore Martin Winclair qui vient de sortir un ouvrage des brutes en bouche blanche et lui il prend il recueille en fait des témoignages de patients qui ont mal vécu des choses et on voit bien que en fait ce modèle de relation paternaliste il n'est pas complètement épuisé dans la société moi je ne pense pas que le modèle paternaliste doit disparaître contrairement à ce que tout le monde pense la majorité se dit c'est juste qu'on ne doit plus fonctionner de manière statique dans un modèle paternaliste je pense que le modèle paternaliste correspond à un moment la vie avec la maladie c'est un processus dynamique et il y a des moments où la personne elle a besoin de déléguer elle a besoin de s'occuper de plus en rien et qu'on la prenne en charge ce mot prendre en charge c'est un mot que je critique énormément alors on le prend en charge parce qu'il y a toutes ces figures de patients il y a le patient qui est aussi l'assuré sociale donc quand on le prend en charge ça veut dire qu'il est aussi remboursé bien souvent les malades chroniques ne sont plus remboursés à 100% et depuis un bon moment vous allez voir des malades chroniques vous allez leur demander comment ils organisent leur soin moi je peux vous dire maintenant je n'ai plus qu'une maladie chronique mais j'en ai eu trois dans les trois maladies chroniques au fil des années depuis des décennies si jamais je veux gérer correctement ma vie avec la maladie alors c'est sûr que je fais des choix d'empowerment mais ça me coûte de l'argent je ne suis pas à 100% même si j'ai 100% sur mes maladies chroniques la réalité c'est que si je veux bien que ma maladie soit bien prise de prendre soin correctement de moi je ne suis plus dans cette situation là et donc voilà donc on a ces patients qui sont revendicatifs et puis il y a des patients qui aimeraient bien être des patients partenaires que le modèle qu'on a construit à Montréal ils tentent la main mais ils n'ont pas de retour parce qu'il y a aussi en face un modèle paternaliste et puis on a basculé dans la dernière partie du XXe siècle à une approche centrée sur le patient mais il faut bien avouer que d'abord il y a une large palette de manières de s'y prendre dans l'approche centrée sur le patient mais il faut bien avouer que bien souvent cette approche centrée sur le patient elle se réduit à une approche centrée sur les préoccupations les professionnels de santé sont préoccupations sur un objet sur un patient qui est objectivé et pas sur un patient sujet et donc il y a une brive par rapport à ça qui a une faille qui fait que alors je suis loin de dire que tout le monde pratique la médecine comme ça il y a énormément de gens qui pratiquent la médecine attentionnés qui sont en capacité vraiment d'être vraiment dans l'éthique du care mais globalement on peut dire que ça reste quand même des lucioles comme dirait dans l'appel des appels je ne sais pas si vous suivez il y a un peu les manifestations de Roland Bory mais des lucioles et on n'arrive pas à généraliser en fait ce mode de soins pour deux raisons il y a une raison qui est due à cette partialisation que je vous ai décrit qui est organisationnelle et puis il y a une autre raison c'est que les professionnels de santé aujourd'hui ils sont formés beaucoup à de la technique ils ne sont pas tellement formés à la relation on regarde en faculté de médecine et beaucoup aujourd'hui même en 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 école d'infirmière ou de professionnel de santé peut-être un peu moins les kinés mais globalement on les forme à des techniques et on ne les prépare pas à ce que la technique elle doit être dépassée donc comme ils ne sont pas préparés et puis qu'en plus ils rentrent dans un continuum où ils font formation théorique je parle progressivement mais ça formation théorique où on apprend énormément de connaissances parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui et puis après ils se retrouvent balancés dans des stages en clinique où ils sont dans les environnements tout de suite nocifs sans avoir été préparés à la relation il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gros dégâts si on regarde en France il n'y a pas tellement ces études-là mais en Amérique du Nord il y a beaucoup d'études sur l'empathie des étudiants de médecine puis ça fait longtemps qu'ils font ces études-là il commence à y en avoir depuis quelques années je me suis même demandé parce que j'ai une autre idée de moi-même si ce n'était pas le fait que moi je communique beaucoup en France qu'il y a quelques écoles de médecine qui se soient mises à faire quelques études sur l'empathie des médecins moi ce que j'avais vu à l'époque où j'avais regardé ces études sur l'empathie des médecins ce que j'avais retrouvé comme seule donnée c'était les suicides des médecins donc c'était un peu un peu léger à l'époque mais on voit bien qu'à partir du moment où les étudiants en médecine rentrent en stade clinique ils ont une chute d'empathie et le problème c'est que dans les études nord-américaines cette empathie elle n'est pas récupérée derrière donc il y a vraiment un problème de préparation pour tout dire c'est pas du tout de la responsabilité c'est peut-être un peu de la responsabilité mais pas de la faute des professionnels de santé s'il n'y a pas cet environnement du soin c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés et ils font face à des situations qui sont quand même des situations très compliquées et inextricables surtout aujourd'hui avec les problématiques de personnel à l'hôpital ou des internes surtout dans des sites des jeunes stagiaires se retrouvent dans des situations qu'ils ne devraient pas avoir à gérer si on était dans un continuum de mentorat tel que c'est prévu normalement à la formation et en France sont apparus plus spécifiquement en France en fait par-dessus ça des patients experts alors je me suis dit pour poser le débat que ça serait intéressant de historiquement revoir ce que c'était que l'étymologie des experts en fait donc l'expert c'est quelqu'un qui a une certaine expérience dans un domaine et dans un sujet et puis en fait historiquement la montée en puissance des experts elle est issue en fait de la montée du capitalisme au 18ème siècle et elle découle en fait de la création en France particulièrement des grandes écoles qui combinaient connaissances scientifiques et expertisées techniques dans l'organisation des états-nations et de la responsabilité qu'ils se donnaient elles s'organisent selon deux courants par le biais d'une bureaucratie si remarquement abadalisé par Marc Weber et Théodore Porter qui définit comme la confiance des chiffres et cette confiance des chiffres elle pose un problème et là je vous renvoie sur un rapport qui est sorti en juin de l'école des mines sur l'intelligence artificielle parce qu'en introduction ils font un petit un petit chapitre sur la transformation de notre société et en fait ils expliquent comment en fait la digitalisation la numérisation n'est qu'un long continuum d'une organisation de la société qui qui en fait a commencé à tout mesurer en termes de chiffres en quantitatif etc. et puis je vous enverrai un essai d'une essayiste que je trouve assez louée qui s'appelle Isabelle Sorrent qui a écrit un petit essai je crois que c'était en 2011 qui s'appelle Addiction Générale et elle parle un peu de cette perception puis elle elle a une formation mathématique alors c'est intéressant de voir quelqu'un qui a une formation mathématique critiquer cette politique du chiffre dans la société qui a cet impact sur l'organisation et donc l'expertise en général c'est on demande à un tiers de venir donner des éléments techniques et scientifiques ou des éléments par rapport à un sujet ça veut dire qu'il y a un amendant il y a un amendant qui demande à un tiers de venir donner cette expertise alors ça c'est le modèle français il y a aussi le modèle anglophone qui est sorti en fait des travaux de de Keatlerig qui est une infirmière mais qui était une infirmière qui était elle-même atteinte de maladies chroniques et qui a organisé des groupes et puis qui a monté un modèle de 7 maladies même comment les patients peuvent s'organiser entre eux pour apprendre certains éléments de leur vie avec la maladie pour autogérer leur maladie et puis ce modèle-là qui est maintenant exporté dans une quarantaine de pays dans le monde donc c'est l'université de Sanford c'est un truc très francisé c'est nord-américain ils ont appris quelque chose ils ont fait un bloc avec un programme pour que les patients apprennent entre eux et puis ils balancent ça et puis les systèmes de santé achètent ce système-là et en fait ça a été repris par le NHS anglais dans le système de santé anglais et ça a été généralisé c'est-à-dire que dans le système de santé anglais on permet à chaque patient de rentrer dans ses groupes pour monter en expertise en fait il y a un autre moyen de monter en expertise pour les patients aujourd'hui c'est internet internet ça a complètement modifié aujourd'hui la plupart des patients moi quand je suis arrivé à Montréal quand j'ai commencé les premières commissions on nous disait comprenez les médecins comprenaient avant les patients ils arrivaient avec des mots ils arrivaient avec des symptômes maintenant ils arrivent avec des diagnostics alors forcément ça change la physionomie de la consultation et donc il y a cependant et puis on apprend de plus en plus de choses aussi aujourd'hui à l'école qu'on apprenait moins avant on apprend énormément de choses à l'école qui sont des basiques qui vont pouvoir être utiles sur la santé donc tout ça ça montre le niveau d'expertise générale sans qu'on les appelle forcément des experts de la grande partie des patients si je reprends un peu les diabétiques à partir du moment où on a changé les enseignements sur les règles de droit etc. il y a plein de diabétiques qui sont capables de calculer leur glycémie qui étaient incapables de calculer avant parce qu'ils n'avaient pas l'enseignement scolaire qui leur permettait de faire ces évaluations ça va ? je ne suis pas trop vous suivez ? alors je me suis fait un petit plan parce que comme je suis bavard je me perds sinon si je n'ai pas de plan donc ce qu'on peut voir là par rapport je vais revenir un peu sur l'histoire du courant en fait de l'intérêt de la vie des patients avec l'augmentation des malades chroniques dans la dernière partie du 20ème siècle principalement le dernier quart du 20ème siècle c'est que d'une part on a une organisation des associations de malades qui ont commencé à se manifester en collectif et puis donc eux ils ont réagi pas mal à un modèle paternaliste donc c'est beaucoup monté sur un système revendicatif et puis il ne faut pas dénier ça c'est Carie Burru et Marie Ménoré qui ont écrit ça qui ont identifié ça dans un ouvrage qui s'appelle Sociologie de la santé qui est paru en 2004 en fait les professionnels de santé se sont rendus compte avec l'augmentation des malades chroniques qu'ils ne pouvaient plus rester sur un modèle complètement objectif ils étaient obligés d'aller subjectiver la vie des malades ils étaient obligés de s'intéresser à la vie des malades parce qu'ils avaient des traitements de plus en plus efficaces on va dire in vitro mais qui une fois dans la vie globale de la personne l'efficacité descendait et puis c'est un des gros problèmes aujourd'hui globalement même maintenant on a 7 ans de recul sur l'éducation thérapeutique du patient on pourra discuter de la manière d'ailleurs je n'hésiterai pas à en dire deux mots sur la manière dont on l'a mis en place en France alors ce qui est bien c'est qu'on l'a généralisé la manière dont on l'a généralisé pose un problème parce que c'est un grand truc un grand chantier organisationnel qui écrase encore cette éthique du care mais globalement on est à peu près à 50% on n'a pas de chiffres réels comme ça parce qu'en France on ne fait pas des chiffres globaux on regarde la pathologie mais globalement on a 50% des malades qui n'arrivent pas à adhérer ou à prendre les stratégies thérapeutiques qui ont été choisies ou par le médecin ou dans le meilleur des cas qui ont été choisis dans le cadre d'une décision partagée donc c'est qu'on a quand même un énorme problème et donc on a en fait un intérêt convergent entre des médecins qui commencent à dire qu'on s'intéresse à la vie des personnes avec un super travail et puis vous allez je pense avoir un séminaire là-dessus avec l'héritage on va dire de ce qu'a mis en place Rita Charon qui est une médecin qui officie au Presbyterian Hospital de New York et qui est à l'Université de Columbia qui a lancé en fait tout un courant de médecine narrative qui commence à être appréhendé un peu dans quelques facultés de médecine en France mais globalement on a un intérêt convergent entre des patients qui veulent qu'on les reconnaisse pour cet être global et puis des médecins qui commencent à s'intéresser à ce sujet mais tout ça ça reste quand même globalement écrasé par la normalisation et la protocolisation il y a vraiment un réel problème si jamais on prend l'éthique du CAIR on doit suivre des protocoles mais on devrait aussi s'ajuster par rapport à la personne au fur et à mesure alors on va me dire que c'est compliqué et que c'est pas possible on a un gros défi de synchronisation ce défi de synchronisation si vous voulez vous le regarder dans le détail c'est un article de Catherine Touré-Turgis qui a été publié dans la revue je vous ai parlé tout à l'heure le visage expert à la part de savoir des malades dans le système de santé il s'appelle j'ai plus là l'article mais bon en gros on a les professionnels qui s'organisent sur un modèle pour les médecins biomédical mais aussi pour l'organisation des soins sur une standardisation qui est toujours à peu près sur un modèle linéaire avec une cueillette d'informations la divulgation d'un diagnostic alors un diagnostic pour le patient quand c'est un professionnel de santé ou quand c'est une équipe de professionnels de santé et puis un diagnostic organisationnel quand c'est le management de l'hôpital qui s'en occupe et puis après on essaye par rapport à cette diagnostic de dévoiler un plan d'organisation ou un plan de soins et puis on se débrouille comme on peut pour pousser pour que la personne elle adhère ou pour que l'organisation elle adhère au nouveau système de management et bon ce système là c'est un modèle paternaliste alors après on ne peut pas reprocher en France la médecine d'être paternaliste parce que déjà l'état est quand même globalement assez centralisé et assez paternaliste mais ça c'est une question politique justement et puis de l'autre côté on a des individus dans les organisations et puis des patients dans le cas de la vulnérabilité de la maladie qui eux se retrouvent avec plein de dissensions et puis des rythmes qui changent il y a une autre temporalité quand on est malade surtout quand on vient d'apprendre qu'on a un diagnostic ou quand on a même dans mon cas je suis malade stabilisé mais si j'apprends demain parce que j'ai un haricot dans le cerveau que le haricot il commence à bouger et à changer et qu'il commence à compresser une partie de mon cerveau si j'ai le temps de m'en rendre compte parce que c'est aussi possible que je n'ai pas le temps de m'en rendre compte quand même il va falloir que je m'adapte à la situation le temps va se dilater va se contracter ma compréhension des choses on l'a bien vu avec les états généraux des malades où on a demandé en fait à faire l'annonce de diagnostic en plusieurs étapes parce que la personne elle entend un mot et puis après le médecin s'ébrou elle essaie d'expliquer ce que je sais le plus clairement possible mais le patient il n'est plus capable d'entendre et là on se retrouve vraiment sur cette nécessité d'être dans une éthique du clair par rapport à ça et donc le patient il va être en retour avant, arrière temporalité capacité d'appréhension non capacité d'appréhension sidération désir de compréhension désir de savoir désir vital qui va permettre la motivation et puis le désir après une fois qu'il va être et c'est là-dessus qu'on a énormément enjeu dans le modèle de Montréal le désir de transmettre parce que nous sommes des êtres sociaux quand on apprend quelque chose si on peut dans la relation de soins mais si on peut aussi par rapport à l'organisation retransmettre quelque chose de cette expérience et bien ça permet ça aide la personne à se reconstruire bon j'ai passé sur les trucs parce que j'en ai parlé moi si vous avez mis ça 7h30 je vais peut-être essayer d'aller assez vite sur le modèle de Montréal parce que je vais laisser tomber l'histoire de l'éducation thérapeutique et puis de ma critique de l'éducation thérapeutique on pourra y revenir plus tard vous pouvez lire quelques articles que j'ai lu là-dessus et en fait pour reprendre par rapport à cette histoire du désir de transmission et de cette mobilisation dans le modèle de Montréal ce qu'on a fait dans le modèle de Montréal c'est qu'on s'est dit voilà cette approche centrée comme je l'ai organisée comme je l'ai présentée elle est trop souvent en fait finalement adoptée comme un modèle où le patient est au centre des préoccupations mais comme un objet et pas comme un sujet je ne dis pas que tout le monde est en train de pratiquer comme ça mais globalement l'organisation elle pousse à ça donc nous on s'est dit comment on peut réorganiser les choses et on a créé un nouveau en co-construction pendant six mois avec des médecins des étudiants en médecine et des patients on a créé un nouveau modèle et dans ce nouveau modèle le patient il n'est plus au centre il est dans le cercle de soins parce que je l'ai dit en introduction il me semble le patient est un soignant le patient en fait c'est le premier soignant ça ne veut pas dire que les professionnels sont pas importants quand je dis ça ça veut juste dire que le patient à un moment il va se retrouver tout seul face à sa vie avec la maladie où il va se retrouver à gérer d'autres intervenants pour prendre soin de lui ou faire des soins techniques qui va être en fait son environnement ça peut être des collègues au travail ça peut être des proches etc. et donc nous on a décrit le patient comme faisant partie en complète de l'équipe de soins aujourd'hui dans la maladie chronique principalement on est beaucoup dans des équipes pluridisciplinaires et puis c'est la manière dont on s'y est pris pour introduire sans changer la formation à la faculté de médecine à l'université de Montréal on a eu la chance de quand on a commencé à monter notre modèle l'université de Montréal qui forme énormément c'est une des plus grosses universités nord-américaines donc elle forme énormément de formation de santé ils avaient initié depuis 2008 en fait des cours interprofessionnels ils avaient commencé avec trois trois disciplines médecine pharmacie sciences infirmières et quand nous on a commencé à vouloir introduire des patients formateurs dans la formation des professionnels de santé ils étaient à onze professions maintenant on en a à quatorze parce qu'on a aussi intégré les gens de l'administration de la santé parce que tout à l'heure je faisais un rapport entre les professionnels de santé dans le soin et puis les diagnostics et organisations managériales mais en fait on travaille tous ensemble donc si jamais on n'est pas formés tous ensemble ça va poser un problème donc c'est ce qu'on a fait donc on a mis le patient voir le patient et ses proches dans le cercle pas à l'intérieur du cercle ce qui est dans l'intérieur du cercle en fait c'est le projet de vie du patient et ça c'est un nouveau modèle relationnel alors ça se base sur la prise de décision libre et éclairée dont on va préparer le patient à pouvoir faire cette décision libre et éclairée la mobilisation de ses savoirs expérientiels le déploiement de compétences de soins vous allez voir je vais vous présenter tout à l'heure en fait j'ai observé moi pendant 6 ans des patients formateurs avec dans ma thèse des patients formateurs aussi dans leur processus formateur etc et de ça j'ai trouvé 15 invariants 15 compétences que mobilisent les patients alors avec une amplitude différente et je ne dis pas que ces compétences sont exhaustives mais ces compétences-là on les retrouve globalement et dans ces 15 compétences il y a 10 compétences qui sont des compétences sociabilisées qui peuvent être mobilisées auprès de leur père ou auprès du système de santé et il y a 5 compétences qui sont des compétences en fait du patient dans ses propres soins et la force du projet de Montréal c'est qu'aujourd'hui dès la première année de formation des professionnels de santé cliniciens et administrateurs de la santé et travailleurs sociaux ils sont formés à ces compétences de patients et donc ils vont progressivement apprendre à détecter identifier et favoriser la mobilisation de ces compétences la mobilisation d'un projet de vie mais ça c'est connu dans l'éducation thérapeutique et c'est largement connu aux jeunes dans le système de santé et puis ce que je disais tout à l'heure le patient est membre de l'équipe de soins et puis c'est préparé aussi par le biais de ses compétences à l'autogestion du patient puisqu'une grosse partie du patient de la vie du patient ne se passe pas avec le projet de santé un an après la publication de la note de synthèse qui était qualitative sur la reconnaissance la construction des savoirs expérientiels des patients il y a une chercheure anglaise qui s'appelle Angela Coulter qui sort une méta-analyse et elle sort un bouquin et dans son bouquin elle écrit que globalement les malades chroniques passent entre 5 et 10 heures dans l'année en moyenne avec des professionnels de santé et ils passent jusqu'à 6 250 heures eux et leurs proches à prendre soin d'eux et à faire des auto-soins auto-diagnostiques et auto-soins vous voyez bien que aujourd'hui le système de santé les personnels sont formés à ces 5 à 10 heures ils ne sont pas formés à ces 5 à 10 heures plus les 6 250 heures et c'est prépondérant et c'est ce que on essaie de prendre en charge ce modèle donc si je donne une définition du patient partenaire tel qu'on l'a déposé à l'Université de Montréal c'est une personne qui est progressivement habilité au cours de son cheminement clinique à faire des choix de santé libre et éclairé je dis cheminement clinique parce qu'à partir du moment où on déploie des savoirs expérientiels même si le patient ne l'appelle pas comme ça il fait de l'auto-clinique en fait ces savoirs expérientiels sont reconnus et ces compétences de soins développées par les intervenants de l'équipe clinique il faut voir qu'on a ouvert un bureau en 2010 on a commencé à enseigner avec des patients formateurs dans des cours interdisciplinaires en 2011-2012 et qu'en 2015 la loi de santé la dernière loi de santé au Québec inscrit les savoirs expérientiels des patients et invite sinon incite les équipes de soins à mobiliser le savoir expérientiel des patients pour le patient dans ses propres soins mais aussi pour repenser les organisations de soins et c'est vraiment la co-construction qu'on a réussi à générer là-bas pour finir sur la définition le patient est respecté dans tous les aspects de son humanité il est membre à part entière de cette équipe pour les soins et services qui lui sont offerts tout en reconnaissant l'expertise des membres de l'équipe il oriente leurs préoccupations autour d'un projet de vie et prend part ainsi aux décisions qui le concernent donc on se retrouve avec un modèle de décision partagée où au final la décision parce que 6250 heures passées seules avec son environnement et 5 à 10 heures avec le plan de santé où la décision elle lui revient alors elle est partagée avec les professionnels de santé mais là on inverse alors il se trouve que dans la constitution québécoise c'est déjà ça c'est inscrit même si la plupart des professionnels de santé là-bas ne sont pas conscients le patient au final c'est celui qui décide on n'en est pas encore là en France mais on n'est pas et dans cette définition du patient partenaire on inclut les proches parce qu'il y a plein de situations où les proches en fait ont une place prépondérante alors après avec tous les problèmes qu'il peut y avoir aussi avec les proches et ce dont on s'en est rendu compte à Montréal c'est que en fait cette relation de soins redessinés elle fonctionnait dans les soins pour les propres soins mais elle fonctionne aussi pour restructurer le système de santé au niveau des services au niveau de la gestion de l'organisation d'un établissement de santé et au niveau en fait du système de santé on peut co-construire donc dans la loi 10 qui a été votée en 2015 adoptée en 2015 au Québec aujourd'hui on a les représentants des usagers qui font en fait défendre le droit des patients exactement comme ils ne sont pas élus de la même manière etc parce qu'en France ils ne sont pas élus ils sont mandatés par les ARS enfin ils sont à l'association agréée des ARS là-bas ils sont élus par la population mais on a d'un côté des patients qui continuent à faire de la défense de droit pour l'intérêt général des patients et puis on a des patients qui sont mobilisés pour leur savoir expérientiel donc si on met ça au niveau d'un service pour revoir un service ça veut dire que c'est des patients qui sont passés par le service ils ont dégagé une expérience un savoir expérientiel de leur vécu dans les services et ils sont vraiment dans un profil de co-construction ils ont envie d'améliorer les soins là on repart sur le désir de transmission qui avait été identifié par Catherine Touré-Turgis et on mobilise ce savoir-là et on peut re-questionner le savoir et il se trouve qu'aujourd'hui à Montréal on a un jeune médecin qui s'appelle Antoine Boivin qui est titulaire de la chaire sur le partenariat avec les patients et la population qui est une chaire canadienne pour diffuser un peu tout ce système et lui avait fait une thèse et dans sa thèse il a essayé de regarder qu'elle est une étude randomisée donc une étude classique dans le modèle biomédical il a regardé d'un côté des professionnels de santé qui réfléchissent à l'amélioration du système de santé entre eux puis il a pris un bras avec des professionnels de santé qui réfléchissent avec les patients sur la transformation de services de soins etc. il se trouve que quand il y a des patients qui participent à la réorganisation des services c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient donc ce système ce modèle il fonctionne vraiment à tous les points de vue ce qu'il faut c'est qu'il y ait un partage de valeurs au départ qu'on reconnaisse que les professionnels de santé administratifs et cliniciens sont des spécialistes du parcours de soins ou de la vie avec la maladie et que les patients c'est des experts de la vie avec la maladie ils ont une réelle expertise de la vie avec la maladie il faut reconnaître qu'il y a une interdépendance alors en général le patient il reconnaît assez facilement qu'il est interdépendant des professionnels de santé et les professionnels de santé souvent ils oublient l'évidence et qu'ils sont aussi professionnels de santé parce qu'il y a des patients et moi je vous dis ça parce que j'ai été dans énormément de conférences de professionnels de santé où je suis surpris en 7 heures si j'entends parler une ou deux fois d'être patient dans la journée c'est bien le bout du monde c'est bien qu'à un moment les patients ne sont pas si présents que ça ils sont présents que s'il y a un mode défensif quand on essaye la construction et que les personnes prennent notre critique comme un défaut tout d'un coup ils disent vous savez on fait ça pour les patients mais sinon globalement on n'entend pas tellement de parler et moi je dis tout ça je suis critique là mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est en train de dénoncer je suis en train d'expliquer je pense que vous l'avez compris que c'est juste parce qu'il y a une organisation qui écrase et parce qu'il y a des professionnels de santé qui ne sont pas formés de manière adéquate que ça se passe comme ça je ne suis pas en train d'accuser du tout les professionnels de santé et puis il y en a plein qui font bien leur métier encore une fois ils font tous bien leur métier mais bon ils pourraient aller vers un truc et puis qu'il y a une reconnaissance en fait de la complémentarité des savoirs des patients et des savoirs des professionnels de santé ce qui est dans la définition du patient partenaire et puis la dernière chose c'est qu'en fait la construction ça se base au niveau des savoirs expérientiels parce que si la nature des connaissances qui permettent les savoirs expérientiels sont différents à la finale la clinique c'est du savoir expérientiel et donc les administrateurs dans les services et bien ils développent du savoir expérientiel sur le terrain et c'est vraiment à ce niveau là qu'il y a un terrain de rencontre pour faire de la co-construction et nous ce qu'on a fait à Montréal c'est qu'on a construit des méthodologies pour accompagner ça pour mettre en évidence ça et pour permettre aux équipes de devenir rapidement autonomes par rapport à ça que ce soit une équipe pluridisciplinaire pour les soins d'un patient et l'accompagner dans ses compétences ou que ce soit au niveau d'organisation de services d'organisation voire de département donc je vais vous citer juste les compétences du patient pour ses propres soins et puis je pense que je vais peut-être conclure parce que je suis bavard donc les compétences qui s'organisent en fait en manifestation observable donc il y a à peu près une quinzaine de manifestations observables de la compétence ça c'est un modèle qui a été calqué pour un problème dans un souci d'acceptation sociale de la faculté de médecine à partir de laquelle on a monté ce modèle c'est parce qu'ils avaient déjà eu une formation par compétence et j'ai regardé quand je suis arrivé à la faculté de médecine j'ai regardé comment était organisée la formation par compétence des professeurs de santé la seule différence entre la formation des professeurs de santé c'est que les capacités les manifestations mobilisables elles devront apparaître au fur et à mesure de leur formation alors que là les patients quand on les rencontre dans leurs propres soins on va les aider à ça mais en fait ils mobilisent déjà ces compétences donc on va les accompagner maintenant les 5 compétences c'est se connaître dans la vie avec la maladie c'est mobiliser ses savoirs expérientiels c'est développer sa résilience c'est redonner un sens à sa vie au travers de ses expériences et ça c'est important c'est même super important et puis c'est élaborer son projet de vie et l'adapter au changement parce que la vie avec la maladie c'est dynamique et à partir du moment où ils arrivent à mobiliser tout ça ça peut devenir des patients partenaires dans leurs propres soins et les patients qu'on mobilise pour sociabiliser les savoirs pour qu'on utilise comme patients formateurs en enseignement patients ressources dans les milieux de soins ou patients co-chercheurs dans les milieux de recherche et bien ils ont en gros ils sont capables de mobiliser ces 5 compétences plus ils ont une compétence qui est affaire pour l'altruisme et puis d'autres compétences qui sont un peu après mobilisées par rapport aux environnements je vais conclure je conclurai par une chose c'est que là je vais beaucoup parler en fait du fait de sensibiliser et de former différemment les professionnels de santé tous les professionnels de santé mais il faut aussi voir qu'en fait les patients sont dans ils sont dans un impensé et ils sont dans l'habitude dans laquelle on les a mis donc il faut aussi pour que le système fonctionne dans une transformation institutionnelle penser à faire de l'éducation citoyenne sur la santé c'est ce qu'on organise avec Jean-Michel Benatar dans le sud de la France mais l'idée c'est d'arriver à permettre à la population de se questionner sur la santé et de savoir que quand ils vont rentrer en contact avec les professionnels de santé donc devenir des patients les citoyens vont devenir des patients ils ont la possibilité de devenir des patients partenaires c'est de leur choix et déjà choisir de déléguer donc d'être dans un modèle paternaliste ou de choisir de devenir un patient partenaire proactif c'est déjà être patient partenaire mais le truc c'est d'être de pouvoir avoir cette façon de choix et dans le modèle de Montréal on mobilise aussi on tente de mobiliser aussi les espaces publics pour pouvoir sensibiliser la population à ça parce que c'est vraiment du deux côtés de la relation qu'on doit sensibiliser à permettre en fait ça et c'est pour moi le seul moyen d'éviter l'injonction dans laquelle on est aujourd'hui qui est en fait l'injonction de vous devez devenir autonome et je vais vous dire cette injonction elle est forte parce que moi je suis quelqu'un d'informé j'ai fait un traitement il n'y a pas longtemps qui a duré quelques mois et à chaque fois que je prenais ma pilule quand je connaissais le prix de la pilule je pensais à ça je pensais au coût pour la société du médicament que j'étais en train de prendre alors j'étais entre reconnaissance d'être dans un système qui me le permet parce que tous les pays ne le permettent pas et puis entre culpabilité de coûter autant à la société et moi j'en suis conscient de ça mais il y a plein de patients qui n'en sont pas conscients mais qui le vivent cette injonction paradoxale et tout ce que je vous décris comme environnement ce ne sont que des injonctions paradoxales entre l'organisation et puis le fait de faire un soin le plus adéquat possible etc. Je vais vous laisser un peu le temps de respirer et puis si vous avez quelques questions Merci beaucoup un des buts de ce séminaire c'était justement de pouvoir un peu lier plusieurs initiatives différentes donc c'est vrai que c'est intéressant Je propose une question un peu plus précise mais je ne sais pas s'il y en a d'autres peut-être Je me demandais concrètement en fait comment quelle pédagogie l'impatient allait adopter avec des soignants dans ce cas comment on forme concrètement un soignant pour savoir expérimenter du patient comment on initie à ça comment on le tire En fait c'est assez simple on a dégagé une vision qui est ce modèle relationnel donc on le présente au patient et puis on voit s'il adhère ou pas Au patient et au soignant aussi enfin dans la formation Oui mais tu me demandes comment le patient donc nous ce qu'on fait c'est que quand on a ouvert le bureau on a cherché un peu dans les environnements parce qu'on travaille avec des médecins on a cherché un peu d'orienter des patients et puis on a trouvé une quinzaine de patients puis on a commencé un pilote avec 15 patients qui sont intervenus et tout de suite les pédagogues se sont dit dans les cours interdisciplinaires on passe un palier de VR premier cours une médecin pédagogue avec une longue expérience se dit en fait il faut expérimenter ça tout de suite dans les milieux de soins on monte un dossier on part au ministère on commence à expérimenter dans les milieux de soins un peu ce qu'on est en train de découvrir etc et donc on a commencé à communiquer à faire savoir et à parler de cette vision on a une vision cette vision va permettre de développer une culture et en fait on s'est retrouvé assez rapidement avec des patients qui sont hospitalisés ou qui disent dans le journal local qu'en fait il y a ce truc à l'université de Montréal il y a un bureau et ce bureau organise ça etc donc les patients viennent on leur présente ce modèle et puis on fait un entretien avec eux et au cours de cet entretien on va identifier s'ils mobilisent les compétences dont on parle ce qui fait qu'on va recruter des patients qui sont déjà en capacité de devenir des partenaires ça c'est très pratique parce qu'en fait on prend des patients qui ont déjà l'expérience ils ont des années de vie avec la maladie où ils ont accompagné un proche et puis après on va faire des formations courtes mais des formations très complètes sur l'environnement dans lequel on leur propose de mobiliser ses compétences et on va vraiment poser un cadre et nous ce qu'on va faire c'est garantir que le cadre est respecté et à partir de ça on ne formate pas le patient du tout il vient avec ses savoirs expérientiels et lui il a une expérience de la relation donc il va ce sur quoi il travaille c'est la relation c'est la communication compétence de communication c'est des choses comme ça donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais du coup je suis heureuse je suis pas sûre d'ailleurs en vrai ils interviennent dans la relation ces patients partenaires ou ils interviennent dans des formations auprès d'étudiants alors on a plusieurs modules on a commencé par en fait on a co-construit avec des patients et des professionnels de santé des situations en fait ce qui se passe c'est qu'en Amérique du Nord ils font beaucoup des blended learning donc on apprend les concepts en ligne parce que les jeunes générations ils sont collés à leurs écrans donc on leur apprend tous les concepts en ligne donc ils apprennent des contenus ils ont des vidéos ils interagissent avec les vidéos ils apprennent à identifier des choses etc. l'avantage de ça c'est qu'on sait aussi qu'aujourd'hui en fait quand on apprend de manière autorégulée quand je vais en ligne apprendre les concepts j'y vais au moment où je me sens plus disposé à le faire j'y vais pas à un moment où j'ai un problème personnel je suis préoccupé j'y vais à 100 mois ils apprennent les concepts ils ont deux mois pour apprendre pour faire ces concepts c'est quelques heures de cours et puis après ils viennent en cours dans lequel il y a un clinicien et un patient formateur ou un gestionnaire et un patient formateur et puis nous on a construit entre patients et professionnels de santé entre patients et professionnels de santé et administrateurs on a construit des situations et ils expérimentent des mises en situation et dans ces mises en situation ils vont en fait dire évaluer ce qui va pas dans la situation et puis après on continue ça dans un continuum voilà et dans les milieux de soins dans les milieux de soins ils prennent part avec l'équipe en fait au travail et ce à quoi on forme les équipes c'est vraiment à ne pas parler du malade sans le malade c'est à dire que quand on fait un travail par exemple dans une équipe de soins pluridisciplinaire on se retrouve avec le patient le patient ou un proche et on voit tout avec lui et donc on leur apprend ça on les accompagne comme ça et pour ça on a des patients qui ont été formés de manière très courte à l'en reviendement et puis après on les accompagne dans du coaching donc on accompagne en général quand on va dans une transformation hospitalière on accompagne on demande à l'établissement de santé aux cliniciens ou aux administrateurs d'identifier des gens des patients qui ont développé un savoir expérientiel de leur vécu dans la vie avec l'établissement de santé nous on les reçoit le bureau des patients on les reçoit on leur donne notre expertise on leur dit là le patient il n'est pas prêt pour telle raison ou il est prêt pour telle raison il est capable de mobiliser les compétences et puis après on le coach et puis on coach aussi ce qu'on appelle un leader de collaboration dans l'établissement qui va apprendre ce travail de complémentarité qui va pouvoir le diffuser dans l'établissement c'est notre manière de le faire je suis clair en ce que je dis en tout cas ça marche bien on me demande souvent de venir intervenir et de me demander des trucs et à la fin souvent les gens qui me demandent d'intervenir ça va vous inspirer mais ce n'est pas transposable je ne le dis jamais parce que en public après je ne le dis aux personnes comment vous pouvez dire ça vous n'avez jamais essayé moi je suis un chercheur moi je peux dire si ce n'est pas possible il faut que j'ai expérimenté si je n'ai pas expérimenté je ne peux pas dire que c'est possible ou pas possible c'est de la croyance et souvent sur ce à quoi je me confronte c'est un système de croyance pas un système de compétence et en France les exemples dont vous parlez il y en a dans le monde ensuite il y a des exemples concrets il y a plein d'expérimentations y compris il y a une expérimentation qui a débuté dans une faculté de médecine en spécialité de médecine générale mais je ne sais pas comment ils organisent ça le grand truc c'est exactement ce que disait Pauline c'est que des professionnels de santé qui cherchent des solutions il y en a plein juste le truc c'est que nous on a trouvé une modalité qui permet et que ça n'avait pas été fait avant parce qu'on a vraiment fait un modèle de co-construction en France il y a des petites équipes qui font des choses qui sont géniales d'ailleurs c'est la manière dont c'est pris au Canada quand le ministère nous a mandaté pour aller faire et prendre ça sur le Québec ce qu'on a commencé à leur dire on va faire une première phase où on va aller rencontrer des équipes et on va aller voir quelles sont les équipes qui sont les plus avancées parce que l'idée c'est pas de dire que les professionnels de santé et que les équipes sont des incapables c'est de dire qu'en fait il n'y a pas de grande de grande lisibilité de choses qui sont bien et qui se font donc en France il n'y a pas de système organisé pour ça à ma connaissance et là par exemple j'ai rencontré hier soir une chef de CNIS dans un établissement hospitalier avec qui on a travaillé sur le montage de la première université des patients en France donc l'université des patients c'est issu en fait on avait introduit Catherine Tourat-Chouzouz qui a lancé l'université des patients dans une recherche action en santé mentale qu'on organisait avec Emmanuel Jouette et puis on avait une recherche action financée par l'Union Européenne c'était l'Union Européenne donc on revient sur les chiffres c'est si jamais on amène des usagers de santé mentale avec des parcours significatifs c'est à dire plusieurs hospitalisations des traitements etc. si on les amène à une certaine autonomie quelle influence ça va avoir sur les prescriptions le nombre de jours d'hospitalisation et le nombre de consultations mais à l'intérieur de ça on avait grande souplesse de faire un peu ce qu'on voulait nous on avait le financement on a fait le truc et puis on a formé ce que je disais tout à l'heure le rétablissement qui permet l'empowerment une trentaine d'usagers de la santé mentale qui avaient ces parcours significatifs et puis une fois qu'on les a amenés à avoir une parole à peu près libre on leur a demandé c'est quoi vos vulnérabilités moi j'étais embauché pour ça c'est quoi vos vulnérabilités comment on peut identifier en fait des moments où vous pourriez avoir un peu vous pourriez chercher s'il n'y a pas des pistes des signes qui disent que vous allez partir en crise par exemple et puis c'est quoi dans l'environnement en fait les questions que vous posez qui vous posent des problèmes et qui vous font monter du stress et donc vous amènent à avoir des crises et puis on leur a demandé à eux ce qu'ils voulaient faire sur quoi ils voulaient sensibiliser et former et en fait on a monté des panels de formation de ce que eux voulaient et pas de ce que nous on pensait qui était bon pour eux et puis au bout d'un moment en discutant avec eux on leur a dit mais si on faisait des formations avec vos professionnels de santé est-ce que ça serait intéressant ils ont dit bon coup faites ça donc on a fait des formations dans des 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 thèmes qui étaient demandés mais avec psychiatre et puis infirmier psy etc etc et il se trouve qu'à un moment est tombé en fait l'histoire de la gestion des médicaments comme Catherine Tourette-Jurgis c'est une spécialiste du conseil de l'accompagnement à l'observance etc etc on lui a demandé de venir intervenir dans un dispositif et elle a flashé sur le dispositif et donc après elle m'a appelé en disant ça serait bien si tu veux m'accompagner pour monter l'université des patients donc je suis rentré que le conseil pédagogique dans ce dispositif et puis donc cette chef de service là donc je ne donnerai pas long me téléphone il n'y a pas longtemps on se voit et puis elle me dit j'aimerais bien quand même qu'on voit un peu comment on peut co-construire avec les patients parce que globalement on a travaillé sur l'éducation thérapeutique à partir de 2009 mais on construit toujours en rien avec les patients dans les services donc c'est comment on s'y prend donc c'est vraiment on est vraiment sur les modalités d'aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas de point d'appui pour pouvoir en fait vraiment co-construire pas d'expérience par rapport à ça même avec cette éducation thérapeutique qui devrait permettre la co-construction mais comme la co-construction de l'éducation thérapeutique elle est pensée comme un espace à part du soin un espace d'apprentissage à côté du soin et pas dans le soin ben on se retrouve avec cette ornière par rapport j'ai répondu à votre question parcellement est-ce qu'il y a d'autres merci beaucoup pour votre intervention je voudrais juste vous rappeler qu'il y a le site sportincompassion.fr où on a mis en place un forum pour justement continuer à discuter si vous avez des propositions de lecture des questions auxquelles vous voulez que nos intervenants nous-mêmes nous répondent n'hésitez pas et la prochaine séance sera le 3 novembre merci 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 Merci.